D'une même voie, l'Union européenne et les États-Unis appellent la Turquie à respecter l'état de droit. Le secrétaire d'État américain, en déplacement à Bruxelles, a évoqué le coup d'État manqué la semaine dernière contre les autorités turques. Pour John Kerry, le respect des règles démocratiques est aussi essentiel pour les membres de l'OTAN. Évidemment, l'OTAN a aussi des exigences en matière de respect de la démocratie, et l'OTAN va en effet suivre avec attention les événements. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, est revenue aussi sur l'idée du président turc de réintroduire la peine de mort, une mesure inenvisageable si Ankara veut adhérer à l'Union européenne. Aucun pays ne peut adhérer à l'Union européenne s'il introduit la peine de mort. Cela est très clair dans ce que l'on appelle l'acquis. Ce n'est pas une excuse pour faire dévier le pays des droits fondamentaux et de l'état de droit, et nous serons extrêmement vigilants sur ce point. Après l'attentat de Nice, la lutte contre le terrorisme était aussi au cœur de la rencontre. En plus de l'actualité de ces derniers jours, la présence de John Kerry à Bruxelles avait pour objectif d'évoquer les derniers mois de la présidence de Barack Obama, et en particulier le sommet sur les réfugiés que le président américain organise le 20 septembre, soit le lendemain d'une réunion spéciale de l'ONU sur ce même dossier. Isabelle Marques da Silva, Euronews, en Bruxelles.